bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est ma tessie congola merci de votre fidélité c'est congola et votre chaîne en exclusivité c'est ma d'espoir bonjour messieurs les journalistes on joue à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que la rdc puisse recouvrir sa souveraineté nationale internationale non pourtant toujours à merveille die fait grâce la ville de goma se porte à merveille tout va très très bien la situation est relativement calme sauf les anglomérations de la ville de goma ou bien les alentours de la ville de goma où nos compatriotes ne sommeille pas surtout nos compatriotes c'est là qui sont dans les cas de déplacer c'est dans cette période pluvieuse la situation est très très douloureuse et difficile pour eux mais quand même ils tiennent toujours tête haute puisqu'ils savent c'est pas de leur propre vue qui sont là bas c'est la volonté de la communauté internationale de la monisco et du gouvernement de monsieur paul cadamé et de moussé vignes en fait dans notre mission d'observateur et aussi dans notre casquette d'activistes pro-démocratie notamment militants de la lutte et des africains nous étions au stade depuis 11h jusqu'à 19h et la mobilisation était aux zénith il a été la toute première personne qui a été accueillie comme un candidat président puisque d'autres étaient souvent accueillis comme candidats conseil municipal d'autres comme candidats députés provinciaux et d'autres comme candidats députés nationales mais lui quand même vu la mobilisation elle a été accueillie comme un candidat président de la république la mobilisation était aux zénith je vis les mamans les papas les personnes la troisième âge je vis voir même les jeunes garçons jeunes filles et les personnes vivant avec handicap je veux vraiment toutes les couches de la population ils étaient là et d'ailleurs l'espace n'était pas à mesure de les contenir malgré la pluie qui s'est abattie sur goma à des reprises mais la population ils ont supporté cette pluie dont je me suis posé beaucoup de questions est ce que c'est réellement vouloir écouter les chefs de l'état est ce que c'est l'amour qu'ils portent envers lui je me suis posé beaucoup de questions mais quand même nous avions eu à échanger avec certaines personnes dans l'habitude de savoir normalement qu'elle est qu'est ce qui leur motive jusqu'à ce point j'ai compris d'autres c'est ils voulaient écouter qu'est ce qui va dire d'autres ils sont venus puisqu'ils l'aiment et ils vont les voter oui si on peut regarder le point numérique de la mobilisation il semble être le premier à savoir mobiliser dans la ville de goma c'est qu'ils semblent ils projettent peut-être qu'ils seraient les meilleurs élus dans la ville de goma on attend voir puisque la mobilisation ne signifie pas forcément que c'est là qu'ils sont venus c'est c'est là qu'ils vont voter quand vous allez vous car ils vont se rendre à les irnes mais on attend voir les résultats qui proviendront des irnes c'est là où on aura confirmé qu'il est le meilleur dans la ville de goma je l'ai suivi en intégralité il est revenu sur la question sociale notamment quand il a parlé du taux d'essence il est revenu sur la situation sécuritaire quand il a parlé de l'agression de la rdc et victimes il a parlé toujours sur le chapitre sécuritaire il a parlé sur les départs de la monisco de l'eac et il a parlé aussi de la capacitation de nos forces de la force de la défense et sécurité il a parlé aussi toujours six chapitres sécurité sur les services ou bien corps de réservistes qui est toujours en cours et avec détermination il a encore lancé aussi les voeux de voir les dignes fils et filles de la république se joindre dans les rangs des efforts d'essai en fait que nous ayons vraiment si les points numériques que nous puissions avoir au delà des 40 milles recrits que nous puissions aller même au delà c'est que nous devons accroître le nombre de nos militaires et nos policiers il a parlé de la question monisco est ce que la monisco va bientôt partir oui selon le dire du chef de l'état la détermination de la population et sa détermination il est très très déterminant fait que cette force d'obscure d'initile d'occupation occidentale puisqu'il était les sols congolais vous savez moi personnellement je comprends que les congo nous avions eu un chef de l'état courageux à ces dernières minutes c'était mobutu nous avions eu un premier ministre très très courageux c'était eméry patrice lumumba notre héros et notre aussi préciseur de cette lutte non violente que nous maintenant et nous avons aussi actuellement un chef de l'état très courageux depuis le début de son mandat jusqu'à la fin peut-être jusqu'à la route pour renouveler son mandat il est très très courageux déterminé il n'a qu'une déménance il s'en fout des attaques dont les occidentaux prépare contre lui dont les occidentaux prépare contre son pays quand même je félicite son courage du fait que il ne cesse de le dire de partout là où il passe que la monisco doit partir et que les dignes fils de la république se prépare pour assurer la totalité de la sécurité de notre pays et c'est quelque chose que moi j'encourage puisque il cherche à susciter les patriotismes que suscite l'umumba puisque l'umumba nous disait aucun étranger ne viendra nous sécuriser l'umumba nous disait aucun étranger se battra pour nous et il est dit aussi lorsqu'il dit il fait partir cette force inutile de l'eacé puisqu'il est revenu même sur ça en disant que c'est fini lorsqu'il fait partir cette force inutile d'occupation occidentale voleurs des minerais créateurs de groupes armés au congo la monisco je pense que c'est dans cette même volonté de voir les dignes fils prendre conscience et comprendre que c'est que les devoirs de protéger les congots nous revient c'est quelque chose que nous encourageons et que nous félicitons monsieur les journalistes salut en tout cas en présence je pense il y avait certaines choses qui sont venus d'écouter il a sailloué ses efforts il est revenu sur la réserve la défense nationale quelque chose qui passe bien en fait moi je pense que l'estat d'été rempli de oise à l'endo quand je parle rempli de oise à l'endo c'est que des nationalistes tout celui là qui était là même c'est là qui sont venus l'écouter puisque tout le monde on savait qu'il ne peut pas passer sans saluer le courage de nos jeunes résistants oise à l'endo tout le monde on savait qu'ils ne pouvaient pas être là sans reconnaître ces degrés du patriotisme de la ville de goma c'est que tous les oise à l'est tous ceux là qui étaient au stade c'est mozalène bon je ne dis pas que ceux là qui ne se sont pas présentés ne les sont pas ils les sont aussi mais quand même nous ça nous va tout droit ok lorsque aujourd'hui nous avons un chef de l'état qui reconnaît la détermination de sa population ça nous va au coeur lorsque nous avons un chef de l'état qui parle et même verbe et même langage avec les citoyens congolais et aussi vous devez comprendre que ces jeunes d'autodéfense ils avaient pris les armes puisque ils avaient compris qu'il ya une menace qui exagère ils avaient compris qu'il ya un danger qui plane sur les congos et lorsque un chef de l'état reconnaît le bravoure courage détermination de cette jeunesse moi je pense c'est nous susciter toujours que nous ne puissions pas à baisser garde la meilleure façon de récompenser une personne c'est de reconnaître son courage c'est de reconnaître sa détermination c'est de reconnaître son être et moi je pense le chef de l'état a bien atteint a bien là qui ont compris qu'il faut défendre la patrie à tout prix advienne que pourra non seulement que ça va changer la donne du côté de l'oppresseur bien de l'agresseur mais aussi ça va susciter même c'est là qui continue à dormir toujours qui ne veulent pas combattre pour leur propre pays puisque quel est l'objectif que nous voulons ainsi lesquels les gens veulent atteindre l'objectif c'est de voir les congolais même les citoyens miniscule être éveillés l'objectif c'est de voir tous ceux-là qui pensent que les étrangers peuvent encore nous aider qu'ils puissent comprendre que c'est toi le digne fils qui doit verser ton sang pour que nous puissions libérer les zones occupées par ces enfants de l'occident ça suscite à nos mamans de comprendre que ce sont vos enfants qui doivent maintenant vous sécurisez et moi je pense c'est ça le degré du patriotisme que voulait le moumba que voulait kim bangu que voulait kim pavita qu'ils voulaient même au bout de tout puisque mon bout tout voulait aussi mettre l'homme congolais au centre du développement de son pays malheureusement lorsque les blancs avaient compris ça que mouboutou cherche à mettre l'homme congolais au centre du développement de son pays il avait fait chasser en nous faisant venir musée sans savoir que musée était aussi un patriote malheureusement musée a été accompagné par les sanguineurs qu'on lui avait donné et je vais paraphraser il ya gims qui a dit la fois dernière les blancs nous aiment quand ils nous voient danser chanter à boire autre chose mettre au monde mais ils ne nous aiment pas quand ils nous voient réfléchir sur notre propre destin et je pense lorsque il ya eu la promotion des petites et moyennes entreprises dans les bits de créer les millionnaires congolais dans les bits de soutenir les entrepreneurs congolais l'homme blanc n'a pas été content puisque là nous commençons à réfléchir nous commençons à utiliser notre propre cerveau et aujourd'hui aussi si le plan sécurité lorsque nous commençons à rénover avec notre armée lorsque on reconnaît les efforts des dignes fils c'est là qui ont bloqué l'avancée de l'ennemi c'est là qui ont empêché à l'oppresseur blanc et rwandais de balcaniser notre pays l'homme blanc n'est pas content et c'est pourquoi nous nous suscitons toujours avec notre mission nous léguer par jésus christ par dieu les tout puissants et l'éveil patriotique que nous puissions comprendre que notre ennemi n'est pas seulement celui là que nous voyons mais aussi c'est lui qui soutient l'ennemi l'homme blanc n'est pas content à ce stade c'est pourquoi j'appelle toujours à non pas à nos compatriotes de partout là où vous êtes c'est là qui nous suivent nous devons comprendre que notre pays sera sauvé par notre sacrifice suprême la l'indépendance que nous avons aujourd'hui ne croyez pas que cette indépendance est tombée du ciel comme ça nos grands perdent ils se sont sacrifiés l'umumba a accepté de verser son sang nous aussi nous devons accepter de combattre sur tous les plans que ça soit dans les urnes allons-y combattre que ça soit si les champs de bataille combattons que ça soit dans des rires comme ça nous devons combattre sous tout temps nous devons mener la guerre sous toutes ses formes je suis sûr est certain en fait pour la monisco il ya toujours des discussions en cours pour la signature de l'acte de désengagement c'est que la monisco doit se désengager d'ici quelques quelques jours ou bien quelques mois c'est pourquoi moi je suscite toujours la jeunesse puisqu'il y a ceux là qui commencent à craindre est-ce qu'il n'y aura pas un vide sécuritaire si la monisco partait ce qu'il n'y aura pas ceci 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 je peux dire aux gens allez-y voir dans les zones où la monisco s'est retirée je prends le cas de walikale ici au nord qui veut car la monisco s'est retirée il ya quand même la paix aujourd'hui qui règne à walikale et il ya les jeunes qui ont accepté de défendre leur propre patrie qui sont à walikale c'est que les jeunes intégrant ce corps des réservistes intégrant l'armée et la police pour que à leur départ que nous ne puissions pas constater un vide on demande aussi aux services étatiques celles là qui sont chargés pour la protection civile qu'il se prépare aussi que l'état congolais disponibilise des moyens pour permettre à la population de vivre aisément après que cette force d'obscure et plier leur bagage si les sols congolais et aussi autre chose que les gens soit ne savent pas c'est là qui pense que la monisco fait quelque chose pour cette république il se trompe tenez la monisco est venu ici chez nous au congo qu'il y avait moins de groupes armés c'est avec l'arrivée de la monisco que les groupes armés ont vu naissance avec une vitesse à la croisière puisque la monisco les appuis à la monisco appuie le terrorisme partout dans le monde d'ailleurs je vais attendre avant que je ne puisse acheter sur la date comme posé regardez au mali quand les maliens ont dit niet à la monisco à la force onisienne qui se retrouve au mali c'est monissement si je ne m'abuse après qu'ils aient dit à ce genre de parti vous avez vu les terrorisme a baissé d'un clé d'oeil ce qu'est ce que cela veut dire ça veut dire tout simplement que leurs partenaires financiers venaient de partir et ils étaient obligés soit de déposer les armes et se rendre ou bien utiliser les quelques moyens qui leur ont laissé ici chez nous au congo à wali calé qu'à la monisco s'est retiré vous avez vu il ya d'ailleurs aujourd'hui traçabilité du cobalt de wali calé parce que la monisco n'est plus là et la monisco leur facilité deuxième après que la monisco s'est retiré il ya un grand chef de guerre qui s'était rendu je ne sais pas si il s'était rendu puisque le fournisseur est parti ou bien c'était à sa propre volonté il ya bien sûr nos jeunes congolais qui travaillent au sein de la monisco et cela ne peut pas à cause et qu'à ce que nous puissions dire que si la monisco partait il y aura chômage que si la monisco partenault la monisco va partir et ces jeunes vont travailler pour les comptes de la république et d'ailleurs il ya beaucoup de têtes passantes des cerveaux qui aujourd'hui qui devrait aider les congo qui se cache cela monisco et ça la monisco cherche à nous abrutir et quand cherche à nous abrutir c'est qu on a laissé la politique aux petites personnes et des grandes personnes sont partis aujourd'hui dans des organisations internationales ils sont partis dans la monisco ils sont partis je ne sais pas où mais quand ces organisations vont plier bagages puisque notre combat ne va pas se limiter seulement c'est la monisco mais aussi même ces ong ils doivent partir puisque ces ong aussi contribue à notre malheur dans quel sens et d'ailleurs beaucoup d'économistes l'ont aussi à l'éprouver aucun pays qui a une multitude des ong qui peut se développer il ya ces ong qui amène à manger aux gens c'est que les gens aujourd'hui sont habitués à une vie facile ils savent même si je ne cultive pas il ya il ya il ya telle organisation qui va nous porter à manger et les gens comme il ya cette guerre aussi qui nous a concentré dans des cas c'est que tenez cette théorie il finance les rebelles aux alentours de nos champs on ne parvient pas à cultiver on nous concentre dans des cas de déplacer comme on est concentré dans des cas de déplacer et lhz ils cultivent ils vont mobiliser les fonds aux bailleurs des fonds ils achètent la sémence ils achètent à manger aux agriculteurs aux fermiers français américain indien et 15 achètent là ils vont amener ici nous nous allons consommer ça veut dire ils nous conservent comme des bétails qui ne peuvent pas bouger avec leur tel avec leur théorie créons la guerre pour qu'ils puissent se concentrer dans des cas de déplacer et qu'on les amène à manger dans des cas de déplacer c'est pas puisqu'ils nous aiment qu'ils nous amènent à manger c'est puisqu'ils veulent flouer notre intelligence que nous ne puissions pas à réfléchir sur comment est ce que nous pouvons produire nous même et manger hier le chef de l'état il est revenu sur un aspect très très crucial dans sa campagne il a parlé sur la valorisation de notre monnaie quand il apparaît de la dépréciation du dollar si le 6 ans il est marché il a dit que les dollars n'est pas une monnaie congolaise c'est une monnaie étrangère mais nous faisons souvent recours à ça nous devons plutôt qu'ils tient c'est pas de ces patriotisme à nous pour que nous puissions aussi valoriser la monnaie congolaise puisque si on valorisez notre monnaie ça aussi c'est un degré du patriotisme et lorsque nous ne comprenons pas ça c'est que nous allons rester toujours sous la coupe de ces personnes c'est que nous allons rester toujours sous cette influence internationale vous savez que la monisco c'est une armée d'occupation étrangère et même je peux dire aux gens il ya même celles qui sont au sein de la monisco mais qu'ils ne sont pas des militaires ils ont été ramassés dans leur pays et c'est que je vous dis moi même j'ai des preuves j'avais vu un âge est de la monisco qui ne s'est émetté de la monisco qui ne s'est même pas fait le ray ça c'est quel militaire est ce que vous allez me dire que dans son pays n'y a même pas des rayons où nos jeunes étudiants ici des listes de l'unigome peuvent enseigner les rayons c'est que la monisco c'est une conglomération d'avant-tiriers où les avant-tiriers se mettent ensemble uniquement que pour imposer un mode de gouvernance et mode de développement de tel ou tel autre pays or au départ qu'à la monisco était créée c'est pour maintenir la paix et je pense c'est après la deuxième guerre mondiale que les russes les américains et je pense même les chinois ils avaient dit non non mettons nous ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut imposer la paix au monde malheureusement c'est là qui se disent qui vont imposer la paix au monde c'est et qui produisent des arbres malheureusement c'est là qui se mettaient ensemble pour imposer la paix au monde c'est et qui sont à la base de la guerre partout au monde là je parle de la petite amérique là je parle de la petite france là je parle de la petite grande bretagne ce sont ces personnes qui se mettent ensemble pour réfléchir comment mettre la guerre au monde et ce sont ces gens pour voir comment est-ce que ces gens imposent impose un monde de gouvernance aux sous pays ou bien un mode de développement à des celles à qu'ils qualifient des pays sous-développés prenez l'exemple du congo nous avons la mission la plus vieille au monde et la plus arrobiste au monde plus de vingt mille hommes au congo mais ces vingt mille n'ont jamais si à imposer la paix au congo ces vingt mille ils s'étaient mis ensemble pour que la rdc puisse être sous embargo imaginez un pays agressé on voulait sous embargo et ces gens ne circulent que dans la ville de goma ils circulent dans le territoire et c'est vingt mille hommes bon il ya une réduction ça aussi il faut il faut reconnaître la réduction et la réduction c'est grâce toujours au sang qui a été versé au nord qui vous acquise à ça à l'oubomba c'est que si l'étendue du territoire national et c'est pourquoi nous appelons toujours les jeunes à se mobiliser mais c'est là qu'ils restent ils ne font absolument rien ils cohabitent avec les assez il cohabitent avec les avant-trois et puis c'est avant-tirien il vient nous dire ici qu'il ya non non à l'opération spring spring box avec les efforts d'essai et l'opération qui ne produisent absolument rien c'est pourquoi nous appelons la jeunesse mettons nous debout pour que les jours où ces gens vont partir que nous puissions assumer la totale sécurité de notre population mais aussi que nous puissions sécuriser l'intégrité territoriale je tiens à vous rappeler que l'indépendance que nous avons aujourd'hui cette indépendance n'est pas tombé du ciel c'est grâce au sacrifice détermination de nos ailes de nos héros que nous avions eu cette petite indépendance aujourd'hui si nous voulons que notre pays soit soit carrément totalement libéré nous devons accepter de nous sacrifier si on ne se sacrifie pas personne ne les fera pour nous nous sommes comme les orphelins du monde qui n'ont ni père ni mère nous sommes nous les citoyens congolais que nous nous devons nous mettre ensemble nous devons concourir pour que notre pays soit sauvé une fois pour toutes il ya déjà quelque chose qui est fait notamment à refonder notre armée notamment à reconnaître la détermination de nos jeunes d'autodéfense ouazalendo notamment qu'à s'y cité à cet éveil patriotique s'y cité le patriotisme s'y cité le nationalisme c'est déjà quelque chose mais jusque là nous n'avons pas encore su fédérer toutes les forces mais aussi n'avons pas encore si arriver là où vous voulez l'umumba kim bangu kim pavita et les autres c'est pourquoi nous appelons à la contribution de tous citoyens congolais et cette contribution sera sur tous les plans matériels morale et physique si on ne comprend pas que nous allons nous libérer c'est que nous risquerons d'être des esclaves voire même nos petits fils toute la vie mais je suis sûr et certain que nous n'allons pas à à boucher si ce plan que nous n'allons pas cité sur ce plan je suis sûr et certain que même avec ses élections ça sera notre manière de contribuer sur l'indépendance de notre pays ça sera notre manière de le dire niet à la colonisation qui a changé la facette nous sommes si les plus de 143 9 nonandé 66 42 08